Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne AB Connect. On est ravis et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo qui va parler de routage. Routage qui est un élément fondamental quand on fait du réseau, c'est-à-dire mettre en place des solutions qui permettent de faire communiquer les équipements qui sont dans le même réseau. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, m'ont sollicité, est-ce que je peux faire une vidéo qui va expliquer les principes du routage statique. Donc aujourd'hui, cette vidéo-là, elle va parler de ça. Donc on ne va pas parler longtemps sur la théorie, on va aller sur la pratique, notamment, c'est ça qui nous intéresse le plus, pour pouvoir voir comment on fait, recommencer des opérations, tester des choses et aussi montrer comment ça se passe. Donc sans tarder, je vais aussi faire un petit rappel pour certains qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, de ne pas oublier de vous abonner et aussi de cliquer sur l'icône de notification afin de ne pas rater des vidéos qui arrivent. Donc aujourd'hui, nous, on est sur une solution, un logiciel de simulation réseau qui est Packet Tracer. Packet Tracer, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un outil très, très intéressant qui permet de faire des tests de réseau, de faire des maquettes, de pousser des configurations, de tester des configurations, de casser des machines, de casser des installations pour pouvoir refaire à son goût et faire autant de manipulations possibles avant de les déployer sur un réseau, quoi, par exemple. Donc voilà Packet Tracer, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une vidéo qui parle de ça sur la chaîne, donc allez la voir, je peux peut-être mettre le lien de la vidéo sur l'écran, comme ça vous allez voir à quoi consiste, comment télécharger, comment installer tout ça et faire des tests sur Packet Tracer. Ceux qui ont déjà suivi la chaîne, n'oubliez pas de la partager. Donc on va aussi parler de la chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le routage. Ici, si vous voyez bien, moi j'ai découpé les deux réseaux en deux blocs. Donc chaque bloc a deux VLANs, donc je vous ai facilité la vie. J'ai aussi mis toutes les informations nécessaires concernant chaque VLAN et chaque réseau. Donc ici, on a un bloc droit qui est constitué de deux VLANs, le VLAN 30 et le VLAN 40, qui est constitué par le VLAN jaune et le VLAN vert. Chacun a ses ports réseaux connectés sur un même switch qui partage un routeur. Et à gauche, on a le VLAN 10 et le VLAN 20 avec son adresse réseau, et aussi ses VLAN connectés sur un switch avec des ports bien définis. Ici, le VLAN 10 va utiliser les ports 1 à 9. Le VLAN 20 va utiliser les ports 10 à 20. Ici, le VLAN 30 va utiliser les ports de ce switch là à gauche, à droite plutôt 1 à 9. Et ceux d'en bas vont utiliser les ports de 10 à 20 avec une adresse IP 40 constituée par le VLAN 40, VLAN 30 avec l'adresse IP 192.30.0, VLAN 10 192.168.10.0 et VLAN 20 192.168.20.0. Tout cela a été configuré, tout cela a été paramétré. Si on peut regarder sur le switch, par exemple, on va regarder ce qu'on a. Ici, le switch, on a déjà fait des configurations. Si vous ne savez pas comment on fait, il y a aussi une vidéo qui parle de ça en quelque sorte. On avait mis en place des vidéos sur comment configurer un VLAN, comment monter une interface VLAN, comment faire communiquer des VLAN différents, et comment aussi mettre en place un serveur DHCP sur Packet Tracer. Tout ça, ça existe si vous ne savez pas, allez voir la vidéo, faire lire la chaîne, monter aussi des maquettes. Ici, on va juste montrer quelles sont les configurations qui existent sur notre switch, qui est le switch 1. Ici, si on met la commande exacte, c'est show running config. Donc, ici, on a ici tout ce qui est le paramétrage qu'on a pu faire. Donc, VLAN, le face Ethernet 0.1 à 9. 0.1 à 9 ici, qui est VLAN 10. Et à partir du 10, on a du VLAN 20 jusqu'à 20. Et ici, pour ceux qui aussi veulent comprendre, cette interface-là, ZIC 0.1, qui part de là au routeur, il est en mode trunk. Pareil pour ici. Là aussi, c'est en mode trunk qui va vers ce routeur-là. Donc, ces deux interfaces-là, et aussi, il y a des interfaces VLAN. Il y a l'interface VLAN 10, qui est là, et l'interface VLAN 20, qui est ici. Là, il y a l'interface VLAN 30, et l'interface VLAN 40. Par contre, ici, entre les deux routeurs, les interfaces ZIC 0.1 et ZIC 0.2 ont des interfaces fixes, c'est-à-dire des interfaces de routage. En fait, ce qui se passe, c'est ici que ça va se passer, la communication entre les deux blocs, le bloc gauche et le bloc droit. Et c'est là qu'on va voir comment on fait la communication. Donc, ici, si on fait le premier test, on va essayer de tester la communication, déjà, d'un PC à un autre PC sur un même VLAN, on va voir qu'il va juste communiquer par le switch, il ne va pas aller sur le routeur. Donc, si on fait ça, on voit ici, c'est successful. Donc, on va essayer de faire un mode simulation, ça va être plus simple et plus visible. Donc, ici, le paquet, il va sur le switch, il remonte au PC, et le PC lui remet le paquet, et la communication s'est faite. On a ici successful. si on fait la même chose, par contre, si on passe d'un autre VLAN, on est obligé de passer par le switch, par le routeur ici, parce qu'il y a un routage inter-VLAN qui se passe. Si on fait ça, on voit ici, le paquet, il part du switch, et le switch l'envoie au routeur, et le routeur renvoie le paquet, et il va revenir vers le PC en question, qui est demandé. Donc, ici, vous voyez qu'il y a une croix rouge, donc, ce n'est pas lui qui a été destiné. Donc, il y a déjà cette communication, et cette détection de paquets, et du destinataire qui est fait, par rapport à l'adresse simple, justement. Et le PC en question, qui est le PC3, lui, il répond, parce que le paquet lui est destiné, il remet ça au routeur. Le routeur fait son job de routage, et le routage, il va se faire, et le paquet retourne, au niveau du PC qui avait envoyé le paquet, et on a ici successful. Par contre, si on fait, par exemple, ici, ce paquet là, on va laisser de l'envoyer ici, on va voir que le problème, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de communication. Déjà, le routeur nous signale que lui, il ne connaît pas, il ne connaît pas le destinataire. Donc, il n'a aucune connaissance, de cette partie là, en fait, en quelque sorte. Donc, ici, si on fait ça, on va tourner en rond, et ça va tourner en boucle, et ça ne va jamais se passer. On a déjà ici, un message qui nous dit que c'est fade. Donc, c'est fade, ça veut dire qu'il y a un échec de communication. Donc, ici, ce que nous, nous essayons de faire, si on fait de l'autre côté, c'est pareil, on peut tester. Si on teste ici, on va tester là, on va voir que le jaune et le vert vont communiquer correctement, ils vont communiquer comme il faut. Et là, le paquet va sur le routeur, le routeur, il fait son routage, il l'envoie au PC pour dire c'est à qui, et lui, il dit que c'est à moi, l'autre, il dit que c'est pas à moi. Donc, lui, qui dit c'est à moi, il va répondre, il va lui renvoyer le paquet, le routeur reprend son paquet, il fait son job de routage, il l'envoie au switch, et le switch renvoie ça au niveau du paquet en question. Et ici, on a ici successful. Donc, ici, on voit que le jaune et le vert communiquent, le bleu et le rouge communiquent, mais il n'y a pas de communication entre jaune et bleu, jaune et rouge, ou vert et bleu, ou vert et rouge. Nous, ce qu'on va faire, c'est de rétablir cette situation là. Et cette situation là, c'est ce qu'on appelle le routage entre deux pôles, deux réseaux différents, et deux zones différentes. Donc ici, pour le faire, donc déjà nous, on va essayer de mettre en place ça, cette partie là, l'adresse IP sur le zig01, et ici l'adresse IP des zig00. Le zig, si vous entendez zig, c'est zigabit, et l'autre c'est face d'éternet. Ici, on rentre sur le routeur. Ici, on rentre sur le routeur. Si on rentre sur le routeur, on fait conf p, et si on fait show run, on va voir ce que nous, nous avons mis en place dans le, sur le suite, sur le routeur lui-même. Donc, le routeur, il a l'interface zig00, qui n'a pas d'adresse IP. Il a l'interface VLAN 10, ce qu'on appelle l'encapsulation, qu'on a mis en place, pour permettre au, à cette partie là, en fait, en quelque sorte, cette partie bleue, et cette partie rouge, de communiquer. Et ici, on a l'interface zig01, qui aussi, qui n'a pas d'adresse. Donc nous, ce qu'on va faire, le zig01, on va lui mettre une adresse IP, qui est là, 192.168.1.53. Donc là, on va retourner sur notre suite, sur notre routeur plutôt, on fait interface, zig0.1, IP adresse, 192.168.1.253, et on met le masque. 255.255.0. On fait entrer, et on n'oublie pas, de mettre, 12WR, pour, valider la configuration. Donc ici, si on fait ça, on a déjà, vu que le paquet, commence à transiter. Les paquets de tout à l'heure, qui étaient bloqués. Parce que maintenant, on a une adresse IP. Et on va faire tout ça, on va retourner ici, on va aussi, faire la même chose, avec l'interface, externe. Ici, c'est toujours les interfaces, externes, de l'extérieur, des réseaux concernés. C'est-à-dire, entre, ici, et ici. Entre ces deux routeurs-là, il faut qu'on configure les interfaces. Ici, on l'a fait. Si on regarde bien. Et ici, on ne l'a pas fait. Donc, on va aller configurer sur le routeur 2. On va faire confter. Donc, interface zig 0,0. Et on lui met une adresse IP. On met 192, 168, 1.254, 255, 255, 255, 0. Donc, en fait, l'idée, c'est de voir, ce qu'on met, il faut que ça corresponde à ce qu'on a mis ici. Donc, ici, 254, 1.254, et ici, 1.253. Donc, il faut que cette adresse IP-là, et cette adresse IP-là, en fait, il y a une communication qui se passe entre les deux. Donc, si on fait valider, on voit que l'interface nous répond, et on met do WR pour enregistrer notre configuration. Maintenant, on va essayer de faire des tests. Est-ce que, ici, si on fait maintenant le test entre lui et le jaune, on a toujours des réponses? Est-ce que le paquet, il passe? Donc, on voit que le paquet, il arrive sur le suite. Il passe par le premier routeur. Toujours, le routeur, il ne connaît pas. Il ne peut pas aller là. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il connaît jusqu'ici. Mais à partir de là, il n'arrive plus à communiquer ensemble. Vu que le paquet, il a une adresse IP qui commence par 30, il va dire, je ne connais pas 30. Donc, il va refuser le paquet et ça va continuer. Et il va retourner. On va voir que ça va marquer fail. Pourquoi ça marque fail? En fait, ce qui se passe, c'est que le paquet qui a été envoyé depuis le VLAN 10, le réseau 10.0, slash 24, il arrive ici. Il connaît tous cette partie-là. et à partir d'ici, il essaie de communiquer avec lui. Lui, tout ce qu'il connaît en termes d'adresse IP et de réseau, c'est juste cette interface. Mais en même temps, cette interface, il n'y a pas de routage. En fait, si on fait un test, on va essayer de voir si les deux routeurs communiquent ensemble. on va voir qu'ici, les deux routeurs, ils communiquent ensemble. Donc là, on va essayer de faire OK. Et là, on va essayer de faire les choses tranquillement. Donc, le routeur 1 et le routeur 2, ils vont communiquer parce qu'en fait, regardez, vous avez un Successful ici. Tout à l'heure, il fallait qu'il y ait un podcast qui se fait en fait. il y a un podcast, c'est-à-dire quand on installe, on lance une requête première sur un réseau, en fait, la requête est envoyée à tout le monde. Vu qu'on est dans une phase de simulation, les paquets circulent lentement pour que les gens essaient de voir. Donc, si on fait un premier test, c'est souvent un échec, mais quand on reprend les choses, on a Successful parce qu'il y a le broadcast, il est déjà passé. Donc, ça aussi, c'est le terme réseau. C'est aussi une explication que vous devez avoir, que vous devez pouvoir mettre en place et aussi analyser à chaque fois que vous lancez un paquet et que vous êtes sûr de votre configuration, que vous voyez un échec, ne paniquez pas, ne dites pas que ça ne marche pas. Il se peut que ça ne marche pas, mais c'est toujours bien de tester. On voit toujours que la partie droite et la partie gauche ne communiquent pas ensemble malgré qu'on ait une communication entre nos deux routeurs qui sont là. Donc, qu'est-ce qui nous manque ici ? Il nous manque, en fait, ce qui se passe, il nous manque le routage. Donc, c'était le but de cette vidéo. En fait, le but de cette vidéo, c'est de montrer comment on met en place la communication entre le réseau, le bloc gauche et le bloc droit ou bien de faire passer des paquets qui vont quitter la partie rouge ici jusqu'au jaune. En fait, il faut que les choses puissent traverser ici et arriver jusque là. Imaginons ici, on est dans une ville, je ne sais pas, Hong Kong. On veut communiquer avec un serveur qui est en Afrique du Sud, à Johannesburg. On va pouvoir aller communiquer avec ce serveur-là. Donc, tout cela à travers des routeurs qu'il va traverser tout au long de son chemin. Et ça, c'est des routes qui ont été mises en place. Donc, en fait, nous, ce qui nous manque, c'est des routes. Donc, il faut qu'on mette des routes pour pouvoir dire à ces paquets-là, pour aller de là à là, il faut passer par cette route-là. Donc, en fait, c'est comme dans une voiture. Moi, j'essaie toujours à chaque fois de mettre des choses qui nous permettent de mieux visualiser la logique réseau. En fait, la logique réseau, elle est typiquement identique, à mon sens, à mon sens, au réseau routier, en fait. Quand on parle de route, quand on parle de passerelle, quand on parle de ponts et tout ça, c'est qu'en fait, c'est des choses qui nous rappellent notre quotidien. Et aussi, si ce quotidien-là, on essaie de l'appliquer à l'infrastructure réseau informatique, on ne va pas avoir trop de problèmes. ici, il nous manque des routes qui nous disent pour aller du jaune au vert ou du jaune au rouge, il faut passer par cette route-là. Donc, premièrement, on va essayer de faire un truc pour montrer quelles sont les choses qu'il faut mettre. Donc, en fait, il faut aller sur le premier routeur. On va retourner un cran en arrière avec exit. On met ip route. En fait, on va lui dire si tu veux aller ailleurs, c'est-à-dire 192.168.0.0. En fait, moi, je lui ai dit que j'ai coupé le réseau en 16 bits. Je pouvais faire plusieurs routes en lui disant pour aller à 192.168.30.0 et aussi 192.168.30.40.0. Il faut passer par là. Mais je lui ai dit si tu veux aller à n'importe où que tu ne sais pas et qui va être déterminé par une adresse qui fait commençant par 192.168.0. Avec, bien sûr, le, la passerelle qu'il lui faut, il faut passer par 192.168.1.254.0. En fait, ce que je lui ai dit, c'est que pour aller ailleurs qu'ici, il faut passer par là pour sortir. En fait, il faut lui dire au paquet tout ce qui arrive du réseau qui ne connaisse pas 192.168.10.0 et 10.20 et 20.20.10 plutôt, il faut qu'il passe par 192.168.1.254. Et on va faire entrer. On enregistre ce qu'on a fait. On sort. on va aller sur le même route, l'autre routeur. On va revenir un cran en arrière. On lui dit hyper route. On va faire la même chose. 192.168.0.0 avec le masque deux fois en 16.8 en fait. On lui dit il faut passer et on fait on fait les choses de l'autre sens. On lui dit si tu veux sortir de la jaune la jaune jaune la jaune la jaune jaune est verte. il faut passer par 192.168.1.253. Donc la première fois on l'a dit si tu veux sortir du côté gauche pour aller ailleurs que le côté gauche il faut passer par 192.168.1.254. Et si tu veux sortir du côté droit pour aller n'importe où qui est différent du côté droit il faut passer par 1.254. En fait ce qu'on a fait c'est de montrer nous nos équipements à nous qui sont configurés dans notre infrastructure notre réseau en fait une entreprise on va considérer qu'il y a deux entreprises ici pour leur dire que tous les PC qui sont dans cette entreprise là pour sortir ailleurs que le réseau interne il faut qu'ils passent par le routeur que l'entreprise a mis en place il ne faut pas qu'ils passent ailleurs donc ici et ça c'est aussi c'est des règles de sécurité donc 1.250 on met 12WR pour enregistrer et on ferme et maintenant on va essayer de faire un test donc en fait en réseau il faut toujours alors j'ai fait une dynamique non voilà on va faire comme ça on va essayer de vérifier bien si nos configurations n'ont pas sauté parce que j'ai fait une manip tout à l'heure voilà la route elle est là on a bien cette route qu'on a mis en place et ici on va essayer de regarder si on a ici do show run en fait cette commande là ça permet de visualiser la configuration interne de notre équipement que ça en switch ou en routeur donc là on va on regarde bien ce qu'on a mis alors on a une hyperadresse là et ici on a notre route qui est là donc qui est là donc ici aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait donc on va regarder on va faire le premier test donc le premier test qu'on va faire c'est on va aller là on va essayer d'aller là on a successful donc ici on va revenir à la méthode de simulation pour voir comment traversent les paquets donc là on va essayer de on va essayer de refaire tout à l'heure on va partir du vert ici on va lui dire d'aller au bleu en fait tout à l'heure on n'a pas réussi de sortir du droit vers le gauche ou du gauche vers le droit le côté droit donc là on va essayer de faire ça on va essayer de voir ce qu'il se passe donc ici le paquet qui quitte le pc4 il arrive à son suisse c'est normal et le suisse il va aller tout de suite demander au routeur j'ai un paquet qui ne va pas chez moi et qui n'habite pas dans ma maison mais il va à l'extérieur de ma maison toi qui connais qui a un pied dehors et un pied à l'intérieur est-ce que tu connais ce paquet où il va et le routeur il dit ok moi je connais quelqu'un qui peut savoir où il va donc en l'occurrence il connaît lui donc il va dire il va l'envoyer et lui il va dire à lui est-ce que tu connais un paquet quelqu'un à qui j'ai un paquet pour lui qui habite peut-être dans la maison où tu habites le gars il va dire ok je le connais et il a dit à ce suite là ok j'ai un paquet qui habiterait dans la dans la ville ou dans la chambre ou dans l'hôtel ce que tu veux où tu es le suisse il dit ok je le connais le suisse il connaît parce que lui le pc il est branché sur lui donc le paquet il arrive au pc de destinataire et on lui dit il y a un paquet qui est qui est destiné mais qui vient dans un autre dans une autre ville différent de la nôtre le gars il dit ok c'est bien mon nom c'est bien mon identifiant c'est bien mon adresse MAC c'est bien parce qu'il y a une table ARP qui existe en fait tout est checké au niveau de la table ARP je simplifie les choses en faisant des 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 comment on appelle ça montré visuellement avec un imaginaire avec des maisons et tout mais il y a une table ARP qui est checkée à chaque fois que le paquet traverse son équipement donc là aujourd'hui on voit ce paquet là qui a traversé tout donc ce paquet là donc le gars il dit le pc il dit ok c'est à moi il le renvoie donc du coup le paquet est renvoyé il va pas tarder il va retourner il va aller sur le sud et il va aller ici au niveau du de la de le paquet de son la source en fait donc il y a la source et la destination donc là si on regarde tout en bas on voit que c'est successful donc ça veut dire que notre mise en place de du routage statique aujourd'hui qu'on a mis a fonctionné donc voilà mes amis ce qu'on nous vous montrez aujourd'hui au niveau du routage avec des tests avant et comment on met en place comment on configure vous avez aujourd'hui la possibilité de regarder la vidéo de faire des pauses de regarder votre configuration si vous avez pas compris quoi que ce soit là dessus n'hésitez pas de faire des commentaires sur la vidéo de nous dire ce qui s'est passé qu'est-ce que où est-ce que vous avez pas réussi qu'est-ce qu'on peut quelles réponses on peut vous apporter et est-ce qu'on peut pousser des vidéos plus long avec voilà avec des différents d'autres types de routage et j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous aimez la chaîne et si vous aimez ce qu'on fait n'oubliez toujours pas de vous abonner et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt